Et sinon, dernière actualité, le manager de Movistar, donc Eusebio Unzue, propose les remplacements dans les grands tours. Et oui, c'est ce qu'il a dit avant le tour de Colombie, où il est arrivé avec notamment Ivan Zosa et Nero Quintana en leader. Et bien lui, il souhaite, à l'exemple notamment d'Enric Mas, quand il était arrivé avec l'Espagnol en tant que leader pour le dernier tour de France, et bien il souhaite remplacer des coureurs qui soient blessés pendant des grands tours. A l'image un peu des remplacements qu'on peut voir dans le foot, où on a le droit à trois changements, il souhaiterait faire ça sur les grands tours. Mais des réservistes un peu. Sur la première semaine, je crois que c'est ça ? C'est que sur la première semaine où on fait... Ça changerait complètement le cyclisme. Alors après, je sais que lui, il a un peu le seum par rapport à Eric Mas, forcément, parce qu'il a des antécédents. Après, c'est vrai que l'équipe a fait un bel article sur ça en expliquant quand même que les anciens, et en mode bon, ça tue un peu l'esprit du vélo de faire trois semaines complètes du tour. Je sais que c'est quand même intéressant, je trouve. Moi, je suis mitigé, je suis comme toi. Moi aussi. Parce que je trouve ça intéressant, parce que si tu as des coureurs qui se blessent ou qui chopent une maladie dès la première étape, pourquoi ne pas les remplacer ? Ah là, c'est ça. Moi, je ne ferais pas ça sur une semaine, mais quitte à le faire jusqu'à la première journée de repos. Oui, c'est ça. Première journée, oui. Je sais que pour le Tour de France, ça intervenait après la troisième journée, il me semble, la journée de repos. Et donc là, tu as encore le temps. Si tu es pénalisé dès le début avec deux coureurs de ton équipe, Tosi Martine qui avait chuté. C'est plus sous des conditions comme on a pu voir avec la pancarte Opiomi sur le Tour de France 2021. Il y a des trucs, ça sort vraiment de l'ordinaire que tu es obligé de remplacer. Les malades, à l'admierage d'Evenpool sur le Giro, c'est quelqu'un qui sort malade. Oui, mais c'est à la 9e étape. C'est la réglementation aussi. Oui, peut-être à la 9e. Oui, mais à la limite, à la première semaine, je pense que ça serait intéressant. En tout cas, c'est à débattre. Après, moi, je pense qu'au niveau du classement par équipe, classement d'une meilleure équipe, comment ça se passe ? Parce que normalement, c'est les quatre meilleurs coureurs. Mais tu parles du classement par équipe. Le pire, c'est le classement général. Comment ça se passe ? Comment ils sont classés, ces coureurs ? Pour moi, ils n'ont pas de classement généraux, en fait. Oui, c'est ça. C'est juste des équipes. Et en plus, ils ont forcément une étape en moins dans le classement. Après, ce qui est compliqué à voir, c'est Julien et Bernard qui ont discuté. C'est que tu as des équipes qui peuvent tricher par rapport à ça en disant « Ah bah lui, en fait, il est malade les premiers jours parce qu'il y a trois jours de plat, donc il met un rouleur. » Mais stratégiquement, c'est intéressant aussi. En fait, le gars est blessé. Oui, mais c'est chiant. Stratégiquement, c'est intéressant aussi. Ça peut changer l'ADN du sport, comme le disait Marc Madu, qui a fustigé complètement l'idée. Mais je trouvais ça intéressant aussi. Ça peut moderniser le sport. On parle des remplacements dans le foot. C'est quelque chose de très stratégique. Ça peut devenir l'un des aspects les plus stratégiques. Oui, mais en tant que suiveur du cyclisme, nous, on ne veut pas le surhumain. Mais souvent, c'est ça. Les coureurs qui vont au bout d'un grand tour, c'est quand même des gros athlètes. Ils sont des classés au général. Le vainqueur du classement, ça reste le même. Oui, mais imagine, au bout de deux jours, il y en a un qui se blesse. Et en fait, c'est un bon rouleur. Et ils savent qu'il y aura beaucoup moins d'étapes pour rouler importantes pour ces personnes-là. C'est quelqu'un de l'équipe de la Visma Elize-Bike. Ils récupèrent un grimpeur d'un coup dans leur équipe. Et pareil, il y a parlé du temps aussi, que ça mobilise un coureur en plus en réserve pendant une semaine. Alors que déjà, ils galèrent à 30 équipiers. Après, pendant les grands tours, tu n'as pas beaucoup de tours parallèles. Surtout pour le tour de France. Donc, il ne faut le faire que sur les grands tours, du coup. Je crois que c'est très difficile, surtout à cadrer. Déjà, où tu les classes dans le classement général. Dans le classement général, oui. La réglementation, quoi. Enfin, oui, comment... Les blessures, quel niveau de blessure, quel niveau de maladie ? Je pense que déjà, c'est très, très flou. Moi, ce serait intéressant de faire un test, peut-être sur un tour d'une semaine, un tour des Alpes. Alors oui, sur une semaine, c'est très léger, mais on n'en a pas sur les trois semaines. Non, mais qu'on arrive, tu vois, avec une réserve de 15 équipiers. Quoi, 15 ? 15 équipiers, imaginons. 15 équipiers, on en a 4 où on se dit, ces 4-là, on les garde parce qu'ils jouent le classement généraux. Et après, on a 11 cours... Classement généraux. Mais après, on a 11 équipiers qu'on se dit, tiens, là, c'est plus un rouleur, donc on le met là, il va être capitaine de route. Ah, mais là, tu parles vraiment en changement. Non, mais un test sur un tour des Alpes... Oui, mais là, c'est différent, ça peut être des remplacements de blessés. Oui, ça c'est pour les blessés, mais stratégiquement, ça reste quelque chose à changer. Moi, je pense pas forcément à tester dans le monde des pros, mais plus à tester sur un tour de l'avenir. Parce que je sais que dans le tennis, ils font ça. Ils font ça pour les tournois next-gen. Ils testent beaucoup de trucs, les terrains sans couloir, mettre 15 ou 25 secondes entre les points. Et ça permet de voir si c'est vraiment bien ou si c'est vraiment nul. Et je sais que tester ça sur un tour de l'avenir, ça peut convenir à tout le monde. Personne, enfin, peu de gens regardent le tour de l'avenir, même si c'est un tour important. Oui, ou même, tous les jeunes, ils pourraient se faire découvrir, justement, parce que t'aurais plus de jeunes qui pourraient participer à la compétition. Donc c'est vraiment le bon pro. Oui, et puis même, t'as des jeunes de second niveau qui pourraient participer au tour de l'avenir en tant que réservistes. Et puis, ça rajoute du peps, je trouve, au truc. Tester ça sur un tour de l'avenir, pourquoi pas tester ça sur un tour pro ? Je suis pas pour ça. À la limite, pour les deux premiers jours, ça passe. Mais après, ça devrait vraiment trop révolutionner. Ça serait moche. Regarde, attends, on l'a vu avec Van Der Poel qui quitte le tour en plein milieu vers 2021-2022. On était tous un peu nuls. C'est nul, il va au tour comme ça pour faire le beau. Puis ensuite, il part juste pour les JO. Ça casse un peu toute la dynamique. Mais ensuite, il gagne les championnats du monde. Donc, il y a un aspect stratégique derrière très intéressant. Après, on n'est pas au fond. Je pense pour une équipe. Oui, c'est ça. C'est que sinon, c'est sport collectif, effectivement. C'est vrai que ça dénaturel un peu l'aspect du cyclisme, du dépassement de soi-même et du coup, des grands tours. C'est pour ça que tester sur un tour de l'avenir, moi, je dis pourquoi pas. Oui, tester les innovations directement, ça, ça peut être possible. Après, quand on connaît les esprits qui sont dans le vélo, pour voir des innovations, on va attendre. Après, peut-être qu'il y a CVC qui va arriver avec Netflix en mode bonavenir, on va rajouter ça, ça et ça. Oui, avoir un Netflix peut aborder une nouvelle ère aussi. J'ai du mal à croire à des innovations comme ça. Surtout, comment tu vois les réactions qu'il y a eu déjà dans le peloton par rapport à cette déclaration. Il y a déjà trop de réformes UCI. Alors, là, les coureurs, ils ne sauront plus mettre un pied devant l'autre, une cédale devant l'autre. Que pensez-vous de cette question ? Dites-le nous en commentaire. En tout cas, on sera heureux de vous lire dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada